Au niveau du combat, les cartes d'attaque, c'est comme l'histoire du pierre-feuille-ciseau. C'est-à-dire que la carte d'attaque rapide, pour le jet de combat, a un dé de bonus sur l'attaque normale. L'attaque normale a un dé de bonus au combat contre l'attaque brutale, et l'attaque brutale a un dé de bonus contre l'attaque rapide. Alors comment ça se passe ? Admettons que le loup choisisse la carte d'attaque rapide et le garde triadique l'attaque normale. On fait le jet de réflexe, on détermine quel joueur tape en premier. Et donc là, admettons que le loup tape en premier, et bien il a un dé de bonus contre l'attaque normale. Donc dans ces cas-là, toujours deux dés, plus un dé de bonus, si lui joue une rapide et si le garde triadique joue une normale. Donc il lance trois dés, et là il conserve les dés qu'il veut, sachant que le loup a quatre en combat, et que le garde triadique a dix en défense, il doit donc faire au moins six au niveau des dés. Là il peut très bien choisir le six et le un, qui vont lui permettre de faire le plus de dégâts possibles, grâce à la hache et à la masse. Donc ça fait 7 plus 4, 11, il passe la défense du garde triadique qui est de 10, et donc là il fait masse et hache, ici 4. Mais comme il a fait une attaque rapide, on décale les dommages d'une colonne à gauche, donc ça tombe à 3.